Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien en ce premier jour de l'année 2020. Enfin, moi je dis ça, mais je suis en train de filmer cette vidéo le 30 décembre, mais vous allez l'avoir le 1er janvier, donc je vous souhaite à tous une excellente année 2020. Je vous souhaite bien sûr toute la réussite possible et que vous puissiez mener à bien tous les projets que vous vous êtes fixés. En parlant de projets, vous savez ce qui se passe le 1er janvier et tous les ans, c'est la même chose. Il y a toujours deux camps, il y a les partisans de se fixer des bonnes résolutions et il y a les autres qui pensent que ça ne sert absolument à rien. Personnellement, je fais partie de la première catégorie et j'aime bien me fixer des résolutions le 1er janvier. Enfin, je n'attends pas le début de l'année pour m'en fixer, mais je trouve que c'est une bonne période pour se mettre un petit coup de pied au derrière en fin de compte et d'essayer enfin d'accomplir ce qu'on s'est fixé depuis plusieurs semaines ou plusieurs années. Bon ça, ce n'est pas mes résolutions, vous imaginez que faire plus de sport, se coucher plus tôt ou arrêter de fumer, ça ne me concerne pas vraiment parce que je me couche à 20h30, je m'entraîne 7 jours sur 7 et je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais c'est les résolutions qui reviennent le plus souvent lorsqu'on demande aux Français qu'est-ce qu'ils aimeraient changer pour l'année 2020. Le problème c'est que, selon les statistiques encore une fois, plus de 80% des personnes qui se fixent des résolutions ne les tiennent pas plus de quelques semaines. Et se fixer de bonnes résolutions lorsque les statistiques nous disent qu'il y a plus de 80% de chances qu'elles ne tiennent pas, ça ne donne pas forcément envie de s'en fixer. Mais peut-être qu'au lieu de se dire, je ne vais pas me fixer de bonnes résolutions, on peut peut-être essayer d'appartenir aux 20% des personnes qui tiennent ces bonnes résolutions. Et quand on creuse un petit peu, on tombe toujours sur des articles ou des vidéos qui parlent de la règle des 21 jours. Il semblerait, selon cette règle, qu'il ne faille que 21 jours pour développer une habitude. C'est-à-dire que si vous vous êtes fixé comme bonne résolution d'arrêter de fumer, eh bien il suffirait de tenir 21 jours sans fumer pour qu'une habitude se développe et pour que vous n'ayez plus de résistance ou en tout cas plus les automatismes d'avoir envie de fumer. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle vaut quelque chose cette règle des 21 jours ou est-ce qu'elle a été inventée de toute pièce ? On se rend compte en fait que ce délire des 21 jours, il remonte aux années 60 avec l'ouvrage d'un chirurgien esthétique et il a observé qu'il fallait en moyenne 21 jours à ses patients pour qu'ils acceptent leur nouvelle apparence, leur apparence post-opération. Donc de cette observation est née un espèce de mythe et certains en parlent comme si c'était une grande étude scientifique qui avait été menée sur des milliers de personnes alors que c'est absolument pas le cas. J'ai pu quand même trouver une étude qui était assez intéressante sur la formation des habitudes et combien de temps ça prend pour qu'on puisse développer des espèces d'automatismes pour que justement on n'ait plus à faire un effort conscient pour réaliser certaines choses. Et c'est ce que la psychologue Philippa Lally a fait en 2010 en observant 84 participants. Vous retrouverez la référence de l'étude dans la description. Dans cette étude, je vous épargne les protocoles, etc. Vous n'avez qu'à jeter un oeil dans l'étude si jamais ça vous intéresse. Cette psychologue a observé qu'il fallait entre 18 et 254 jours pour développer une habitude. Donc imaginez que selon les individus, il fallait entre 1 et 8 mois pour que certaines activités deviennent quelque chose de presque automatique. On est bien loin des 3 semaines, des 21 jours qu'on peut retrouver dans certains articles. Donc en clair, tout ça est grandement individualisé. Et on peut imaginer que selon nos expériences, selon notre caractère ou selon les objectifs qu'on s'est fixés, il nous faudra plus ou moins longtemps pour les réaliser. Au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se fixer de bonnes résolutions en début d'année ? Parce qu'entre les statistiques qui nous disent que plus de 80% des personnes échouent et les études scientifiques qui nous parlent de 8 mois pour développer une habitude, ça ne donne pas franchement envie de se faire chier à se dire « bon bah je vais faire plus de sport ou je vais manger mieux ». Ceci dit, je pense personnellement que c'est hyper important de se fixer des objectifs. Et qu'on les fixe le 1er janvier ou à un autre moment de l'année, au final, ça n'a pas vraiment d'importance. Si le fait de vous fixer des objectifs le 1er janvier vous encourage psychologiquement à vous mettre à l'action, eh bien dans ce cas-là, ça serait dommage de se priver. Et comment je procède pour me fixer mes bonnes résolutions ou mes objectifs ? Appelez ça comme vous voulez. Eh bien je suis quelques règles bien précises qui m'ont permis d'être plus efficace. À vous de voir si vous voulez les suivre de près ou de loin pour les appliquer à vos propres résolutions. Premièrement, je ne me fixe pas trop de résolutions. En général, 4 ou 5, ça suffit largement. Deuxièmement, je me fixe des objectifs qui sont assez ambitieux pour être stimulant, mais pas trop ambitieux pour être effrayant. C'est-à-dire qu'en 2020, je ne vais pas me fixer d'avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque ou ouvrir 5 salles de sport. Même si c'est des choses qui restent, ma foi, possibles, quoique probablement bien difficiles à accomplir, c'est surtout des objectifs qui sont effrayants. Donc vous avez potentiellement moins de chances de pouvoir les réaliser. Troisièmement, je me fixe une deadline. Il faut impérativement qu'il y ait une date à laquelle vous pouvez déterminer si oui ou non vous avez avancé sur votre projet. Et quatrièmement, je garde ça pour moi. Là, il y a deux écoles. Il y en a certains qui vont dire ce qu'il faut partager avec vos proches pour que ça vous encourage justement à être plus sérieux. Et il y a d'autres personnes qui vous déconseillent au contraire de le partager avec trop de monde parce que vous pourriez faire face à certains obstacles de la part de certaines personnes. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie et je n'aime pas trop faire étalage de mes projets. Donc pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. À voir de quel côté vous vous placez. Cinquièmement, ne vous mettez pas une pression monstre. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réalisé certains de vos objectifs que vous êtes une mauvaise personne. Moi-même, en 2019, je me suis fixé des bonnes résolutions et je ne les ai pas toutes réalisées. Certaines se sont concrétisées comme l'ouverture d'un espace dédié à la progression, cette salle de sport. Mais d'autres ont été un échec total. En début 2019, je m'étais fixé l'objectif de passer mon permis moto parce que c'est quelque chose que j'aime bien et que vraiment j'ai envie d'accomplir. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une priorité ou peut-être que c'est une excuse que je me cherche. Mais malheureusement, mon permis moto, je ne l'ai toujours pas. Donc à voir si jamais je me fixe ça en 2020 ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en 2020, je continuerai à être présent sur YouTube parce que j'éprouve toujours autant de plaisir à vous partager des choses et je suis toujours heureux de voir vos réactions. Donc si vous avez des résolutions en 2020 que je peux vous aider à réaliser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse bosser sur ça ensemble. Si jamais vous êtes plutôt du genre à garder vos projets secrets, alors soit gardez-les dans un coin de votre tête ou écrivez-les quelque part pour être sûr de pouvoir les accomplir. Et en tout cas, je vous soutiens à distance et psychologiquement pour que ça se réalise. Sur ce, les amis, c'était une publication de vidéos un peu exceptionnelle puisqu'on est mercredi, mais vous aurez toujours la vidéo du dimanche, dimanche prochain du coup. Donc je vous dis à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !